Coucou les copains, je fais cette vidéo complètement spontanément Je suis dans un énorme mood un peu de livre d'été Je reviens d'un week-end à l'île d'Oléron, la Rochelle chez mon oncle Il faut savoir que je vais jamais me poser à la plage C'est un truc que j'avais pas fait depuis extrêmement longtemps Ce week-end avec ma mère on a dit bon bah on va aller à la plage Donc j'ai passé une après-midi, bon peut-être plus une heure A la plage avec ma mère genre allongée sur une serviette en maillot de bain Et quand je me suis posée j'ai regardé ma mère et j'ai dit Maman c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça ? Et ça faisait depuis au moins que j'étais en primaire que j'avais pas fait ça Je pense que la dernière fois que j'avais fait ça que j'étais vraiment allée à la plage Genre me poser pas pour marcher sur la plage mais genre vraiment Genre faire la crêpe sur la plage Je pense que la dernière fois c'était quand je devais être en CM Et du coup c'était un peu rafraîchissant Du coup comme je savais que je partais un week-end un peu pour faire ça Juste avant de partir j'avais envie d'un livre vraiment qui pour moi était un livre de plage Vous voyez genre vraiment le truc que je sais pas que j'aurais aimé lire au collège Et j'ai eu toutes ces idées de livres que j'avais lues moi à ces moments-là Et de me dire putain j'ai envie de relire ces livres, j'ai envie de trouver des livres qui ont les mêmes vibes que ces livres-là Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo recommandation de livres pour l'été De lecture de plage je sais pas trop Du coup très spontanément je viens d'aller à travers ma bibliothèque Enfin de regarder ma bibliothèque Prendre les livres auxquels je pensais à ce moment-là Trouver un peu des livres qui pour moi respirent l'été Soit des livres que j'ai lus en été Me plaisaient bien par rapport à l'atmosphère Ou alors des livres qui se passent en été En gros des livres qui respirent l'été pour moi quand je les vois je me dis ça c'est un livre d'été tu vois Ou alors des livres que j'ai lus en été tout simplement Et que j'ai bien aimé Donc j'ai une pile de livres là Vous êtes pas obligés de lire ces livres l'été Mais c'est des livres qui pour moi me font penser à l'été Je me dis pourquoi pas aussi vous incorporer Après vous avoir parlé de ces livres Des livres que j'aimerais bien lire cet été Voilà c'est parti Donc tout d'abord j'aimerais bien mentionner ma lecture en cours Je suis à 82% Du coup que j'ai lu pendant ce week-end Donc c'est My Life Next Door de Hunt Life It's Patrick Et c'est du coup le livre que j'ai lu pendant ce week-end Il est traduit en français par Stony Baivitch Je sais quand il était sorti ça devait être il y a 2-3 ans ou 2 ans Il avait fait beaucoup parler de lui sur le booktube français Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui l'avaient beaucoup aimé Il était dans ma wishlist depuis ce mois-là Et je l'avais carrément oublié Et en fait là tous les livres auxquels je pensais Quand je me disais putain j'ai envie Genre je sais pas j'ai envie d'une lecture comme ça C'était un livre qui me faisait beaucoup penser à ça Du coup je l'ai pas en papier mais je l'ai téléchargé en ebook en anglais Donc My Life Next Door Et vraiment c'était super sympa Je dirais pas que c'est la lecture de l'année qui va me laisser un énorme impact Mais je sais que quand je le regarderai dans ma bibliothèque Parce que oui je vais l'acheter Je lis en ebook mais je les achète après Quand je le verrai après je me dirai Ça c'est vraiment, ça sera le vibe que j'ai avec ces livres vous voyez Je vous conseille vraiment beaucoup pour genre si jamais vous avez de la route Ou alors même que vous savez que vous avez passé des après-midi à la plage Ou même je sais pas dans votre jardin Genre enfin bref Un truc un peu vacances cosy, mignon C'est vraiment super sympa Ça se lit vraiment tout seul Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à le lire en ce moment Donc voilà déjà pour celui-ci Ensuite j'étais absolument obligée de vous parler de Beatrice d'Emilie Henry Donc qui est une de mes dernières lectures Qui a été un énorme coup de coeur Je pense qu'on a tous un peu ce truc de l'été Que les lectures de plage et d'été c'est principalement des contemporains et des romances J'ai essayé de vous caler là une fantaisie au moins Parce que ça, je l'ai lu en été donc ça respirait pour moi un peu l'été Donc j'ai lu très très récemment Beatrice Il a toujours pas été traduit en français Donc c'est de la romance adulte Et ici on suit deux auteurs qui ont le syndrome de la page blanche Qui étaient rivaux à l'université Et qui se retrouvent un été à être voisins Et ils vont se donner le challenge de chacun écrire de leur genre différent Donc elle elle écrit de la romance Et lui il écrit de la fiction Je sais pas exactement ce que c'est Pour pouvoir remédier à leur syndrome de la page blanche Et une romance va en découler C'est une relation tellement saine et choupie C'est profond C'est pas juste de la romance en surface Et c'est littéralement une lecture de plage Puisque c'est le titre Donc voilà pour ça, vraiment ça t'a été foncé dessus Parce que c'est une pépite Ensuite je vais vous conseiller le premier livre que j'ai lu en VO Qui est Everything Everything de Nicolai Yoon Et du coup par la même occasion vous conseiller aussi The Sun is a Soul Star J'ai que la jacket parce que j'ai passé le livre à une de mes amies Mais c'est deux livres que je conseille énormément pour l'été Celui-ci j'ai lu quand j'étais partie en road trip aux Etats-Unis C'était l'été 2017 On est parti en road trip pendant pas loin de 3 semaines Et donc on a énormément roulé Et donc j'avais lu ce livre dans la voiture pendant tout le temps Mais je l'ai dévoré complètement Pour moi c'est vraiment un livre qui vraiment respire l'été Parce que du coup je l'ai vécu comme ça Pareil pour The Sun is a Soul Star Je l'ai lu l'été dernier je crois Ou alors pas loin de l'été dernier Genre en mai ou en juin Tous les deux c'était des énormes coups de coeur Je lisais vraiment C'est des livres qui se dévorent mais à une vitesse pas possible Pour moi c'est vraiment des lectures d'été Des contemporains qu'il faut lire l'été Je ne vais pas le résumer parce que je pense que vous savez un peu de quoi ça parle C'est des contemporains young adultes Je vous les conseille vraiment énormément pour l'été d'après moi C'est deux livres qui ont été traduits en français Et qui sont pépites pour l'été En fait toutes mes recommandations sont tellement basiques Genre vraiment je pense que vous y avez tous déjà pensé à tout ce que je vais vous recommander Mais du coup To have the boys I love before de Jenny Han Donc à tous les garçons que j'ai aimé en français Et pareil c'est un livre que j'ai lu en été Je crois que je l'ai lu l'été 2018 le tome 1 Je pense qu'avec les films et tout je vais pas vous faire de résumé Pareil je pense que vous connaissez le résumé Quand je le vois genre pareil ça respire l'été pour moi C'est tellement mignon Je sais pas trop quoi dire de plus A part que d'après moi c'est un livre qu'il faut absolument lire l'été Même pas forcément l'été aussi l'hiver mais Voilà Enfin c'est vraiment pas original du tout J'arrête pas de regarder dans le viewfinder Là j'ai que le tome 2 C'est Morda No Cantel de Bridget Cameror Donc ça c'est le tome 2 Enfin le tome compagnon Et l'autre c'est PS tu me manques il me semble en français De Bridget Cameror En anglais ils s'appellent Letters to the Lost Donc j'ai eu le tome 1 en français mais je l'ai pas actuellement Parce que je l'ai prêté à une copine qui l'a toujours pas lu D'ailleurs Loulou, lis le cet été Si tu regardes cette vidéo Il me semble que je l'avais lu en été Il me semble que je l'avais lu en juin Un truc comme ça pareil Il m'avait énormément aimé ce livre Il m'avait été recommandé par Agathe de la chaîne Brunel Et je l'avais acheté avec un bon Il me semble que j'avais lu chez Luflura C'était palpitant C'était super triste Mais genre un bon triste agréable vous voyez C'est un contemporain avec Il me semble si je me trompe pas dans le résumé Parce que maintenant ça fait peu mal de temps que je l'ai lu Il me semble que c'est en 2018 C'était l'histoire d'une fille qui avait perdu sa mère Qui lui écrivait des lettres qu'elle lui déposait sur sa tombe Et un garçon qui faisait lui des travaux d'intérêt général Au cimetière pour trouver ses lettres Et lui répondait Et donc il commençait une petite relation épistolaire Entre ces deux personnages là Et c'était vraiment hyper bien Il me semble que c'était le même été du coup Que j'étais allée en Irlande Et que j'avais appris que du coup Il y avait un tome compagnon Où on suivait le meilleur ami du garçon du tome 1 Et que j'avais du coup tout autant aimé Que lui il est en VO Il a aussi été traduit en français Mais je me souviens pas du titre du tout Mais je sais qu'il a été traduit en français Vous pouvez les lire Il me semble complètement indépendamment l'un de l'autre Puisque ça suit pas les mêmes personnages Lui si je me rappelle bien Je l'avais terminé genre quelques jours avant la rentrée C'était deux livres que j'avais lu l'été Que j'avais vraiment trop 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 aimé Bon là je vais passer vraiment hyper rapidement Mais je vous en parle âge 24 Si jamais vous les avez toujours pas lus C'est le moment parfait pour lire les Hearthstoppers de Alice Oseman Ils ont tous les trois été traduits en français Même si je pense que tout le monde a à peu près le niveau d'anglais Pour lire cela Parce que c'est vraiment les trucs les plus simples à lire Mais si jamais vous avez jamais fait d'anglais de votre vie Qui sont traduits en français Donc allez-y C'est des trucs qui se lisent en une journée même pas Je pense qu'il y a vraiment moyen de lire les trois en une journée Si jamais vous voulez pas les acheter Ils sont en ligne gratuitement sur Tapas Il fallait que je le cale quelque part dans cette vidéo C'est un de mes livres préférés dont je vous parle absolument jamais Mais là je me suis dit que c'était un peu l'occasion de vous parler de ce livre Parce que je vous en parle jamais C'est un de mes livres préférés C'est Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers De Benjamin à lire et sa haine Celui-ci je l'ai lu il y a très 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 longtemps Il me semble que j'étais en quatrième quand je l'ai lu Donc ça va faire 5 ans maintenant Et je comprends pas pourquoi je l'ai toujours parlé Il faut absolument que je le relise Je sais pas si je l'avais mis dans ma liste des livres que je voulais en lire Mais d'abord au moins lire l'autre que l'auteur a écrit D'ailleurs c'est pas mal que je lisse lui cet été Je l'ai toujours pas lu mais j'aimerais bien lire le deuxième livre qu'il a écrit Enfin bon Je vous conseille vraiment de vous lancer dedans sans savoir du tout de quoi ça parle Donc je vais vous faire un résumé très bref C'est l'histoire de deux garçons Aristote et Dante Qui se rencontrent et qui lit une relation d'amitié très forte Alors je le vois vraiment exactement comme Earthstopper Tellement pur et tellement beau Tout ce dont t'as besoin Regroupé dans un seul livre Je suis pas sûre du tout de l'avoir lu en été Mais clairement pour moi c'est une lecture parfaite pour l'été Je suis pas sûre que ça se fasse en été mais je crois que ça se fasse l'été Mais je suis vraiment pas sûre parce que ça fait vraiment super longtemps que je l'ai lu Je suis en train de réfléchir si je veux vraiment vous recommander ce livre ou pas Parce que j'ai un peu honte Mais quand je pensais au livre que j'avais envie de lire cet été Je pensais à Everything Everything Et je pensais aussi énormément A Did I mention I love you De Estelle Muscaille Je me disais j'ai envie de lire un livre Qui me fait vraiment penser à Did I mention I love you De Estelle Muscaille J'ai aimé vous retélécharger sur mon portable Parce que j'avais vraiment envie d'un livre trashy en fait A la Wattpad Un truc qui vraiment se dévore comme ça Pas prise de tête et tu réfléchis pas Et tu vas pas sur-analyser le truc Du coup je pensais énormément à Did I mention I love you Pareil je l'ai lu quand j'étais un quatrième J'ai revendu très très récemment le tome 4 Du coup l'autrice avait écrit un tome compagnon Qui était du coup le tome 1 sous le point de vue du garçon dans le livre Que j'avais acheté mais que j'avais jamais lu Donc je l'ai revendu parce que je comptais jamais le lire Et je pense que je relirais jamais ses livres Mais j'en ai tellement un bon souvenir Vraiment je les avais tous dévorés Le tome 3 était pas encore sorti C'est juste trop cool Alors vraiment n'y allez pas avec de grandes attentions Et je pense que vous l'avez tous déjà lu Si jamais vous êtes sur cette chaîne Je pense que tout le monde a lu ce livre Genre j'avais juste envie de le poser dans cette vidéo Parce qu'en fait quand je cherchais un livre Je pensais directement à lui Et à me dire ah ouais mais là j'ai envie d'un 10 mili en fait Et ça fait tellement longtemps Et je sais que je le relirais pas Parce que je sais que ce serait m'enlever tous les bons souvenirs Parce qu'au final je détesterais ce livre C'est une romance Ça se passe à Los Angeles Donc ils vont au Hollywood Sign et tout C'est vraiment trashy Mais c'est vraiment le truc Genre où t'as un bon souvenir tu vois Donc voilà Si jamais vous l'avez toujours pas lu Et que vous vous sentez de lire un truc trashy Je sais pas vraiment si je vous le recommande Mais fallait que je le pose là Et donc si jamais vous êtes dans le mood fantasy en ce moment Et que vous avez pas vraiment envie de lire De la romance ou du contemporain Un livre qui me résume complètement Que je ne peux pas ne pas mentionner dans une vidéo Donc je vais encore le mentionner une fois Parce que je suis obligée de le faire Est-ce que ça vous étonne ? On me reste 60 Ça va taillir Si vous êtes pas nouveau sur cette chaîne Et que vous suivez mes vidéos Vous savez que ce livre C'est l'un de mes livres préférés Si ce n'est mon livre préféré Parce que je ne peux pas fermer ma gueule sur ce livre Que je suis obligée d'en parler à chaque vidéo J'ai lu ce livre pareil en été Je l'ai lu à l'été 2018 Et ça avait terminé un coup de coeur Je me revois le terminé à 3h du matin Parce que j'étais complètement incapable de m'arrêter Je crois que c'est le dernier livre qui m'a fait ça Clairement ne pas pouvoir le refermer Et me retrouver à chialer à 2h du matin Et du coup pour moi maintenant quand je le vois Ça me fait vraiment penser à l'été Parce que je l'avais lu en été Et en plus de ça Ça se passe un peu dans le design En soi il fait chaud Parce que c'est vrai que j'ai un peu tendance Dans mon cerveau à avoir les fantaisies plus pour l'hiver Mais là c'est vraiment pour moi Ça respire l'été ce livre Parce que je l'ai lu en été Je ne vous fais jamais de résumé pour ce livre Parce que moi je me suis complètement lancée dedans Sans savoir du tout de quoi ça parlait Et je vous dis toujours que je veux que vous fassiez la même chose Donc si jamais le résumé est dans la barre d'infos Donc voilà pour mes recommandations de livres pour l'été Et maintenant je vais passer rapidement au livre Que j'aimerais bien lire cet été C'est vraiment pas une pile à lire C'est vraiment pas des livres que j'ai Ou que je me dis vraiment qu'il faut que je lise absolument À part peut-être deux Enfin surtout Histoire de les mentionner pour vous donner un peu une petite idée Des livres que j'ai particulièrement dans mon radar En ce moment comment ça se lisse en français Je m'avais pas une pression folle pour les lire Surtout que je les ai pas Donc voilà Donc déjà premièrement mais lui c'est obligé Et lui je sais déjà que je vais le lire C'est A Very Large Expense of Sea de Tahiré Mafi C'est le livre du book club pour cet été Que je tiens du coup avec Tara, Elisa et Juliette Et c'est notre choix pour cet été Parce qu'il a été traduit en français très 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 récemment Nomère infinie je crois J'ai appris hyper récemment Qu'il y avait eu une énorme polémique autour de cette traduction Que j'avais pas du tout suivie Mais c'est Agathe, la chaîne Brunel Qui m'en a parlé très très récemment Et je savais pas du tout Donc ça m'embête un peu Donc si jamais vous voulez participer au book club Je vous conseille de privilégier la version VO Si jamais vous voulez vous lancer dans la VO C'est du contemporain Donc je pense que c'est plutôt faisable Thérèse Mafi c'est mon autrice préférée Donc je suis vraiment très 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 hâte de les lire Il faut qu'on les lue avant fin août On n'a pas encore la date exacte du live show Mais le live show sera sur ma chaîne Donc de toute façon allez vous abonner si vous voulez Au compte Instagram de notre book club On vous tiendra au courant là-dessus Ensuite un livre que j'aimerais vraiment énormément lire cet été Ça m'embête vraiment pas de lire C'est We Were Liars de Ilocart C'est un livre, alors je l'avais acheté aux Etats-Unis Quand j'étais allée du coup pour un road trip aux Etats-Unis Après avoir lu Everything Everything On était retournés chez Barnes & Noble Et j'avais acheté d'autres livres Et j'avais acheté All the Bright Places de Jennifer Niven Donc du coup j'ai lu et We Were Liars de Ilocart Sauf que je sais pas pourquoi j'avais dû commencer à les lire Et j'avais pas du tout envie de lire cela Genre le lendemain j'étais allée les ramener dans un autre Barnes & Noble Parce que j'avais pas envie de les lire Pour qu'au final je rachète deux ans après We Were Liars Et le lire, je sais que je les ai achetés un jour Et que je les ai ramenés le lendemain C'est vraiment un livre que j'aimerais, que ça m'embêterait de pas lire en été Genre We Were Liars je sais que j'aimerais vraiment le lire Et je veux absolument le lire en été C'est psychologique, je sais que ça se passe l'été Et je sais que c'est hyper palpitant Il me semble que ça se passe sur une île déserte Et que c'est un peu une histoire de famille riche Apparemment ça se dévore Et en français c'est... je sais plus comment il s'appelle en français Ensuite juste pour les mentionner Il y a Commun By Your Name de André Assiman Je l'ai en français, il est juste là dans ma pile à lire Mais en fait ça me fait chier parce que J'ai plus envie de le lire en français, j'ai envie de le lire en anglais Mais d'un autre côté je l'ai en français Donc je pense que je vais le télécharger en ebook pour le lire en anglais En ebook, garder en français Parce que je vais pas le racheter en anglais pour l'avoir en deux éditions Ça sert à rien surtout que je suis pas sûre de l'aimer Ça doit faire deux ans que je dis à Lilia qu'il faut que je lise Parce que je l'ai toujours pas lu Donc comme c'est l'un de mes films préférés Ensuite bien sûr il y a Loveless de Alice Oseman qui vient de sortir Il faut juste que je réussisse à me l'approprier Enfin me le trouver Parce que je sais que du coup en ce moment il y a une rupture de stock absolument partout Que je pense pas que je le trouve en librairie Parce que pareil à mon avis il faut le trouver Mais dès que je l'aurai je le lirai tout de suite Parce que Alice Oseman Ensuite il y a aussi Love and Gelato qui me donne vraiment énormément envie Parce que j'ai envie d'aller en Italie Pareil ça a l'air d'être un livre un peu comme Sunny by Beach Si jamais je prends le train ou un truc comme ça Que j'ai de la route un peu histoire de le dévorer comme ça Une petite romance trop cute Fine Girl de Rainbow Well que lui je voudrais lire avant de commencer la fac Je sais pas pourquoi Comme si ça pouvait créer un truc dans mon cerveau je sais pas trop Mais je sais que j'ai envie Toi genre début septembre quand j'entrerai à la fac pour me sentir comprise un peu Ou alors avant de commencer la fac Mais histoire de un peu me sentir comprise dans ma vie Après il y a aussi Get a Life Chloe Brown Qui me donne énormément envie en ce moment C'est de la romance Il fait pas spécialement été Donc je me dis lui je pourrais le lire genre en automne-hiver Mais c'est juste qu'il me donne très très envie en ce moment Et sinon pour terminer il y a aussi Emma de Jane Austen Qui me donne très très envie Donc là je vais lire Jane Eyre Parce que j'étais censée lire en lecture commune avec Lydia Et que je l'ai toujours pas fait Je sais pas il me donne un peu un vibe de printemps-été Et pourtant la plupart des classiques sont pour moi des livres d'automne Et c'est le seul classique qui je trouve a un vibe d'été Donc du coup c'est vraiment pas mal que j'utilise Emma de Jane Austen Parce qu'il me donne vraiment hyper envie Donc voilà et qu'on pense à tout pour cette vidéo Je vais aller voir un grand verre parce que j'ai très soif J'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu Sur ce je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !